Qu'est-ce que vous pourriez me dire ce qui va changer peut-être pour les jeunes avec ce changement de majorité ? Deux éléments. Le premier que j'ai en tête vise le développement socio-économique et la manière avec laquelle les jeunes, souvent, sont pleins de créativité, ont des idées, veulent lancer leurs projets. La Wallonie doit être beaucoup plus accueillante pour ces nouveaux projets. On doit absolument, dans nos outils économiques, développer une cellule qui permettrait aux jeunes de valoriser leurs idées. Ça se fait trop peu aujourd'hui. On connaît trop de jeunes qui vont à l'étranger développer leurs projets de société. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est l'accès à la première propriété. On sait que de nombreux jeunes veulent s'installer, se mettre en ménage, veulent avoir leur maison, être propriétaires. Cette première propriété, elle est difficile d'accès. Elle est difficile d'accès parce qu'il y a le montant de départ, il y a les droits d'enregistrement, les frais qui y sont liés. Eh bien, nous voulons, pour une première propriété, baisser les droits d'enregistrement et pour le solde des frais, mettre en place un système de prêts à taux zéro pour pouvoir financer, au-delà de ce que les banques financent, les frais qui restent. Et ça, c'est destiné aux jeunes. Ces deux mesures, à la fois socio-économiques et en matière de logement, sont destinées aux jeunes. Et alors, pour les étudiants, vous aviez aussi, par rapport aux cotes, vous aviez quelque chose ? Alors, effectivement, on va prévoir des dispositions fiscales, soit par rapport à l'IPP ou en prime, de pouvoir permettre d'avoir un coup de pouce pour tous les étudiants qui ne trouvent pas l'orientation scolaire de hautes études ou d'universités près de chez eux et qui doivent faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver l'université correspondante à ses besoins, avec l'obligation alors d'avoir un cote. C'est véritablement un soutien aux étudiants qui sont en cote. C'est effectivement un bon exemple aussi de ce qu'on trouve dans la politique régionale. Eh bien, merci beaucoup ! Voilà, merci !